Apprendre à jardiner avec des professionnels, c'était l'objectif des jardins en éveil. Des spécialistes dans différents domaines du jardinage étaient à l'écoute du public dans les trois jardins graveninois à l'intérieur des fortifications. Le jardin de la liberté, le jardin de l'arsenal et celui de la poudrière Carnot. Les jardins en éveil, c'est un peu expliquer aux gens un peu comment on plante les fleurs, qu'est-ce que c'est comme espèce, quelle période on les plante, comment on crée un jardin. Et puis on sensibilise les gens à la création de jardins, au suivi. Parce que les gens, ils aiment bien planter, mais ils ne savent pas les périodes, ni les époques, ni comment faire. Aussi bien fruitier, que vivace, qu'annuel, que semis de gazon, que dallage. On est là pour les aider un peu, on répond à leurs questions. Le jardin en éveil, c'est un peu pour réveiller le sens de la nature, de la création de jardins. Au jardin de l'arsenal, on pouvait par exemple découvrir une démonstration de confection florale et apprendre à créer un bouquet rond. Il faut nettoyer les tiges, il faut tourner, il faut vriller dans le sens d'une aiguille d'une menthe. Il faut que le bouquet soit vraiment bien arrondi. Et après ça, on met un feuillage derrière pour dire qu'il soit vraiment un bouquet bien rond. Et après, la confection florale, c'est-à-dire qu'on prend une base, on met de la mousse oasis qu'on a fait tremper auparavant dans l'eau. Et après ça, on la découpe suivant le gabarit du sujet. Et après, on fait une base avec des fleurs de descendants en montant sur les larges et tout ce qu'on veut. Et voilà, ça fait une confection florale. Les jardins en éveil, c'est encore deux rendez-vous. Le samedi 28 juin de 15h à 18h ainsi que le samedi 20 septembre aux mêmes horaires lors des journées du patrimoine. Un moyen convivial d'enrichir ses connaissances et de renouer le contact avec son jardin.